Anne Hidalgo a été chahutée en marge de la manifestation des enseignants. Ce jeudi 13 janvier, des milliers de membres de l'éducation nationale se sont retrouvés dans la rue pour protester contre les mesures sanitaires mises en place à l'école pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Anne Hidalgo, qui estime que l'école a été largement abîmée par la politique conduite par le gouvernement, a rejoint le cortège parisien pour apporter son soutien. Mais sur place, la candidate socialiste à l'élection présidentielle a été bousculée comme l'a rapporté BFM TV. Selon la journaliste sur place, Marie Gentry, la maire de Paris a été huée et sifflée par de nombreux manifestants. Elle a notamment été prise à partie par plusieurs enseignants, a expliqué la journaliste sur place. Les manifestants lui ont reproché la situation actuelle, ils ont reproché au PS de ne pas avoir suffisant fait pour protéger l'éducation, pour protéger l'enseignement. Dans le cortège parisien, Anne Hidalgo a également été prise à partie par une aide soignante qui lui demandait de faire quelque chose pour changer la situation, comme l'a expliqué la journaliste de BFM TV. La maire de Paris lui a répondu qu'elle ne faisait pas partie du gouvernement. Quelques heures plus tôt, la candidate à l'Elysée a dévoilé le programme de sa campagne présidentielle. Dans celui-ci, elle explique notamment vouloir augmenter la rémunération des enseignants progressivement au niveau de celui des cadres, en commençant par les débuts de carrière. Anne Hidalgo, Jai tentait quelque chose pour rassembler on peut aller vers le doublement, et on démarrera par le salaire des professeurs des écoles. Dans mon programme, Il est ni grec à pas le mot doublement. Mais vous verrez que c'est exactement ce que Jai dit dans mon livre. Jai dit que nous pourrions aller jusqu'à un doublement, a expliqué Anne Hidalgo sur France Inter ce jeudi 13 janvier. C'est une question très importante et elle est tranchée notamment par la méthode que je propose. Dans le même temps, la candidate PS a annoncé ne pas vouloir se soumettre à la primaire populaire, comme Christiane Taubira par exemple. Jai tentait quelque chose pour rassembler. Ce quelque chose, cesse de dire à mes camarades, adversaires ou partenaires, écoutez, il faut que l'on débatte ensemble. Ils en disent non, a-t-elle regretté sur France Inter. Maintenant, Jai préacte de cela. Jai prépare contre la politique de la batture française! Jai prépare contre la politique de la cathedral absolue Sous-titrage ST' 501